Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe toujours bien de votre côté. Alors aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy S10, d'Android 10, ce smartphone a bénéficié de la dernière couche Android. On va voir qu'il y a pas mal de petites choses super intéressantes à dire sur ce Galaxy S10 et sur le côté voice assistant, sur le côté Android 10 accessibilité, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Est-ce qu'on peut s'en servir en tant que malvoyant ou non voyant ? C'est parti pour cette vidéo, merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech pour continuer à suivre les nouveautés Hightech accessibles et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Voilà donc le Samsung Galaxy S10, un des derniers téléphones de chez Samsung qui vraiment est une réussite totale, aussi bien en termes de design qu'en termes d'accessibilité. Donc avec ce Galaxy S10 qui comporte d'ailleurs différents boutons sur la tranche gauche et sur la tranche droite, que l'on pourra d'ailleurs utiliser côté accessibilité. On va pouvoir par exemple décrocher un appel, raccrocher un appel et ceci se déroulera dans accessibilité, on pourra dédier ces boutons. Ça c'est déjà un gros point. On peut, si on le désire, démarrer le Voice Assistant en appuyant sur volume haut et volume bas en même temps, ce qui va permettre d'avoir notre lecteur d'écran, de l'activer ou le désactiver très rapidement. Exemple. La fonction Voice Assistant est activée. Écran d'accueil annulé. D'ailleurs on a un très bon son puisque en haut comme en bas, l'appareil est stéréo, donc on a des deux côtés, le Voice Assistant qui ressort et ça c'est vraiment appréciable. On peut, si on le désire, mettre un raccourci sur volume haut et bouton marche-arrêt qui se trouve sur la tranche droite de l'appareil, ce qui va permettre d'ouvrir une boîte de dialogue. Ici on va le faire. Accès direct. Affichage des éléments à 3 sur 3. Accessibilité dans la liste 3 éléments. Dupe Talk Back. On a donc une fenêtre qui s'ouvre lorsqu'on appuie sur ces deux boutons avec trois options, mais on peut en rajouter autant qu'on le désire. C'est ça qui est appréciable puisqu'on va pouvoir mettre différents choix dans cette boîte de dialogue pour activer telle ou telle accessibilité. Le grossissement, la colorisation des fenêtres, etc. Ici moi j'ai mis Accessibilité. Accessibilité. Toll Back. Désactiver tous les sons. Désactiver. Et désactiver tous les sons. Ça c'est plutôt appréciable. Une fois que vous avez activé votre Voice Assistant, le Galaxy S10 est muni d'un détecteur d'empreintes pour le déverrouiller. Et ce détecteur d'empreintes est vraiment très rapide. Une nouvelle gestuelle. On est capable de mettre une nouvelle gestuelle. Auparavant, on avait des boutons tactiles sur le bas de l'appareil. Alors soit on les préserve pour ceux qui ont l'habitude de ces boutons, soit on peut les enlever et avoir une nouvelle gestuelle avec deux doigts par exemple pour simuler le bouton retour arrière, etc. On verra ça dans les différentes vidéos qui seront faites à ce sujet. Je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet pour que tout le monde puisse apprécier et avoir un maximum de renseignements. On peut, une fois qu'on a déverrouillé notre téléphone, on va pouvoir se diriger dans la section paramètres. Alors soit vous déroulez le menu volet des notifications, soit avec deux doigts, vous faites glisser du haut vers le bas et vous déroulez le menu notifications. Et tout en haut à droite, on va avoir le bouton ouvrir les paramètres, mais vous savez qu'on a un petit bouton sur le côté gauche qui est dédié à Bixby. Et là, on peut lui demander ouvre les paramètres. Paramètres Et les paramètres s'ouvrent tout simplement. Avec Android 10 est apparu le mode sombre, le mode nuit qui est magnifique. Exactement comme on trouve sur l'iPhone. Le choix accessibilité se trouve tout en bas. Donc on va glisser deux doigts du bas vers le haut pour dérouler et arriver sur accessibilité. Accessibilité, voice assistant, son mono, menu d'assistance. Voilà, donc on va rentrer dans accessibilité. On va faire le tour de cette page. Accessibilité. Une fois que vous êtes entré dans accessibilité, je vais vous faire écouter l'intégralité de ce qui se passe dans cette page. C'est assez important. Les personnes qui utilisent des iPhone, peut-être, ne connaissent pas trop Android. Et je vais vous faire écouter un peu ce qui se passe dans cette page. C'est parti. Accessibilité. Rechercher, touche, option supplémentaire, touche, réduit, utilisation de trois fonctions. Double lecteur d'écran, recevez des conseils audio et des contrôles spéciaux qui vous aideront à naviguer sans avoir besoin de voir l'écran. Dans la liste, onze éléments amélioration de la visibilité, modifier la taille, le contraste et la couleur en fonction de vos besoins. Double appui pour activer. Amélioration de l'audition. Ajuster le son pour faciliter votre audition ou utiliser des alternatives telles que le texte. Interaction et textérité. Améliorer ou remplacer des interactions tactiles et d'autres contrôles. Paramètres avancés. Gérer la fonction accès direct et les autres fonctions avancées. Service installé, talkback et onze services. A propos de l'accessibilité. On a fait le tour de cette page. Vous avez entendu, c'est un peu ressemblant au niveau de l'iPhone. Pas mal de choses côté accessibilité. On va rentrer dans le lecteur d'écran. Lecteur d'écran. Voice assistant, activé, interrupteur, dans la liste, cinq éléments. Didacticiel. Double appui pour activer. Alors, normalement, lorsque vous utilisez pour la première fois le voice assistant, il vous lance un didacticiel qui vous explique la gestuelle. Ici, on ne va pas le faire. J'avais d'ailleurs fait des vidéos à partir du Galaxy S8. Donc, allez voir sur ma chaîne. Saisie rapide. Utilisez le clavier sans signer le clavier en appuyant sur les touches une seule fois. Activez, interrupteur. Alors, ceci est le geste. Lorsqu'on glisse le doigt sur le clavier et qu'on lève, ça va marquer en une seule fois. On n'aura pas besoin de faire de double tape. On a les paramètres du voice assistant. Lorsque la fonction voice assistant est activée, votre téléphone fournit des commentaires audio pour aider les utilisateurs aveugles ou souffrant d'une déficience visuelle. Par exemple, il décrit ce que vous touchez, sélectionnez et activez. Si vous avez activé la fonction voice assistant par erreur, appuyez sur le commutateur jusqu'à ce qu'un contour apparaisse, puis appuyez deux fois dessus pour la désactiver. Effectuez la même action pour la touche OK dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche. On est sur la première page du voice assistant. On va rentrer dans les paramètres. Paramètres. Affichage des éléments à 12 sur 22. On a quand même plusieurs possibilités avec les différents lecteurs d'écran. Si vous partez sur d'autres marques, elles sont elles aussi quand même bien accessibles, style Xiaomi. Sur les Huawei, en fait, tous les téléphones tournant sous Android sont capables d'être vocalisés avec un lecteur d'écran qui s'appelle Tollback. Paramètres. Synthèse vocale. Dans la liste, 22 éléments. Alors, au niveau des synthèses vocales, ce qui est intéressant sur Android, c'est qu'on peut télécharger d'autres voix. On n'est pas obligé de rester sur une voix. On peut télécharger les voix d'Acapella, les voix de chez Vocalizer. En fait, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui dédiez les voix, si vous en achetez ou pas. Verbosité. Au niveau de la verbosité, on a des possibilités qui puissent nous lire lettre par lettre, mot par mot, etc. Secouer pour lecture continue, fort. Alors, ceci est une option assez sympathique puisque si vous l'activez, lorsque vous allez secouer le téléphone, il va se mettre à lire seul à partir de là où vous vous trouvez. Ça, c'est plutôt cool. Énoncer mot de passe. Lire à haute voix chaque caractère lorsque vous saisissez votre mot de passe. Avant de saisir un mot de passe, connecter des écouteurs ou isoler-vous afin que personne ne l'entende. Désactiver. Interrupteur. Ici, en termes de mot de passe, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'informatique et que vous voulez entendre ce que vous tapez, vous avez la possibilité de cocher cette case et vous allez entendre les mots de passe que vous tapez. On va l'activer. Ici, c'est pour que lorsque quelqu'un vous appelle et qu'il est dans vos contacts ou s'il n'est pas dans vos contacts, vous allez entendre son numéro de téléphone ou le nom de l'appelant. Et ça, c'est plutôt cool. Retour sonore et tactile en tête. Donc, au niveau du retour sonore et tactile, Retour vibration, activé, interrupteur. On peut avoir pour confirmation un retour tactile lorsqu'on fait différentes manipulations sur l'appareil. Commentaire sonore, 50% du volume d'accessibilité. Au niveau des commentaires, on peut être plus ou moins haut par rapport à ce que nous raconte le voice assistant et c'est ici que vous allez pouvoir le régler aussi. Désactiver. Commentaire sonore, interrupteur. On l'active ou on le désactive suivant votre dextérité sous Android. En savoir plus sur l'audio vocal, activer, interrupteur. Navigation, en tête. En savoir plus sur l'audio vocal, activer, interrupteur. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, le voice assistant vous donne un peu plus de renseignements sur les différentes fonctions où vous allez naviguer. Indicateur de mise en évidence, rouge. Alors là, c'est plutôt côté malvoyant. L'indicateur est en rouge mais on peut choisir différentes couleurs. Donc, c'est plutôt le malvoyant qui a besoin soit de rouge, de bleu, de vert, de jaune. C'est ici qu'on pourra choisir. L'indicateur, c'est celui qui entoure ce qu'on est en train d'entendre actuellement. Activation par simple appui. Appuyez sur l'élément mis en évidence actuellement pour l'activer. Version bêta. Désactiver. Interrupteur. Ça, ça va être plutôt pour les malvoyants aussi. Ça va être lorsque vous allez appuyer sur un choix que vous avez sur l'écran. Il activera instantanément ce choix. Alors qu'actuellement, il faudra faire un double tap d'un doigt pour l'ouvrir. Menu rapide. Sélectionnez les fonctions et les paramètres à afficher lorsque vous faites glisser trois doigts vers la gauche ou la droite. Le menu rapide, ce qui est intéressant, c'est un peu le rotor avec iPhone sous iOS. Ici, c'est avec trois doigts de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. C'est ce qui va nous permettre d'avoir ceci. Ici, en faisant glisser trois doigts. Alors lorsque vous êtes sur le bon choix, ensuite, vous faites glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Détection de lumière Désactivé Notification Désactivé Retour sonore Retour vibration Saisie rapide Retour sonore Désactivé Alors retour sonore, c'est les petits bruits que vous entendez. Alors ça, vous faites glisser avec trois doigts une fois que vous êtes sur retour sonore. Désactivé Activer Ma page des touches Ma page des touches Navigation En tête Accès à l'élément suivant Alt plus flèche droite Là, vous avez entendu. On l'a activé, donc on va le désactiver. Retour sonore Désactivé Donc dans ce menu rapide, on peut ajouter ou enlever certaines fonctionnalités, ce qui est très intéressant. Gérer intitulé personnalisé Les intitulés personnalisés seront affichés ici. Lorsque la fonction Voice Assistant est activée, créer un intitulé personnalisé en appuyant sur une icône, un bouton ou un onglet, puis appuyer deux fois et avec trois doigts et maintenant appuyer n'importe où sur l'écran. Ceci, c'est ce qui va nous permettre de renommer certains boutons qui ne sont pas accessibles ou autres. Raccourci clavier Alors, pas mal de choses aussi côté raccourci clavier physique, cette fois-ci. Soit vous le connectez en Bluetooth, soit vous le connectez en USB. Il y aura pas mal de raccourcis clavier à avoir. Ça, ça sera une vidéo dédiée sur la chaîne Vision E-Tech. Détection de lumière. Appui pour activer. Détection de lumière. Ça, c'est ce qu'on peut mettre justement dans le trois doigts, droite-gauche, gauche-droite, pour avoir la détection de lumière. Ça, c'est une toute nouvelle fonctionnalité qui vient tout juste faire son apparition dans une des dernières mises à jour. Écran sombre avec touche marche, activé et désactivé. Écran atténué en appuyant deux fois sur la touche marche, activé, interrupté. Alors ça, c'est sur la touche marche arrêt. Si j'appuie deux fois rapidement, c'est exactement le rideau d'écran que vous avez sur iPhone avec triple tap, trois doigts. C'est super sympa, ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors ça, c'est la barre d'état. C'est tout en haut lorsqu'on a l'heure, le réseau, le niveau de batterie. Si je fais un triple appui avec deux doigts écoutez. Pas mal de choses nous sont dites et ça, c'est vraiment appréciable et super accessible. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment. Voilà donc tout ce qu'on est capable d'avoir comme solution dans les paramètres de Voice Assistant. C'est plutôt pas trop mal. Avant, on avait les boutons Home, Tactile, Retour, etc. On peut aller cocher une case d'enlever ces boutons et avec une gestuelle bien précise, c'est-à-dire deux doigts qui glissent rapidement de la gauche vers la droite, ce qui fait le bouton Retour, ici. Autant de fois que vous désirez faire un retour arrière. et ça, c'est vraiment super génial. Voilà pour le côté, en fait, le tour du côté accessibilité de la fenêtre accessibilité et paramètres de Voice Assistant. On continue et on va voir la différente gestuelle possible avec ce téléphone. À partir de l'écran d'accueil, comme l'iPhone, pour circuler d'icône en icône, on va faire un geste rapide d'un doigt de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Si je veux avancer dans les différentes pages, je fais glisser deux doigts du bord droit vers la gauche ou du bord gauche vers la droite. Et vient ici la nouvelle gestuelle. Si je veux rapidement remettre ma zone de notification, je fais glisser deux doigts très rapidement de la gauche vers la droite, ce qui simule l'ancien bouton tactile que l'on avait sur l'écran. Ça, c'est franchement génial. C'est une nouvelle gestuelle. Si, par exemple, j'ouvre une application, molotov par exemple, molotov illustration, la nouvelle gestuelle me permet de fermer l'application comme on fait avec l'iPhone d'un doigt vers le haut. Ici, on va faire avec deux doigts vers le haut. Je pose mes deux doigts sur le bas du téléphone et je les remonte rapidement vers le haut. Aperçu, écran d'accueil, page 5 sur 6. Et on a une espèce d'animation qui remet l'application à sa place et qui nous fait revenir sur l'écran d'accueil. Ça évite d'avoir les petits boutons tactiles sur le bas du téléphone. C'est la nouvelle gestuelle sous Android 10. Et ça, c'est vraiment le bienvenu. Et même en étant sur l'écran d'accueil, si je pars avec deux doigts et je les fais glisser vers le haut rapidement, écran d'accueil, page 1 sur 6, page par défaut, on arrive sur la première page d'accueil. Ça, c'est super génial en termes de gestuelle. On peut, si on le désire, activer le bouton volume haut pour décrocher un appel et activer le bouton marche arrêt pour raccrocher un appel. Ça, c'est un des avantages sous Android qui n'est pas négligeable. On peut se servir des boutons physiques de notre téléphone pour interagir avec lui. Le bouton Bixby, on peut le remapper si j'appuie deux fois dessus. Écoutez ce qui se passe. YouTube, YouTube, affichage des éléments à 4 sur 13. YouTube se lance. Ça, c'est vraiment génial aussi et rapide. Cette nouvelle gestuelle de lancer notre Google Assistant sans avoir besoin de dire le mot-clé. Et pour ça, avec deux doigts, on part sur l'un des angles en bas de notre smartphone, que ce soit l'angle droit ou l'angle gauche. On pose deux doigts et on les fait glisser à l'oblique. Navier, écran, téléphone. Balayez l'écran vers le haut pour voir vos notifications. À ce menu de l'assistant Google, et l'assistant Google se lance. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle gestuelle sous Android 10 avec ce Galaxy S10. Voilà donc pour cette première vidéo. Surtout, pensez à vous abonner sur la chaîne si vous voulez continuer à recevoir les autres vidéos. On va traiter dans la prochaine vidéo plus en profondeur la gestuelle, la dynamique avec Voice Assistant. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo accessibilité. Abonnez-vous, partagez, likez. C'est super important. Et comme ceci, vous rejoignez la Team Vision. Merci à vous et à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501